Salut, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve pour un tuto coiffure très rapide. C'est une coiffure d'ailleurs que je devais filmer depuis, mais je n'ai pas eu l'occasion de la refilmer. Parce qu'en fait, je l'avais promis à m'abonner sur Instagram de faire la vidéo et jusqu'à présent, je n'ai pas eu l'occasion. Donc, aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Alors, actuellement, j'ai les cheveux étirés et ça matche bien avec la ponytail que je vais utiliser parce que c'est du lisse en fait. Si c'était une ponytail kinky, je n'allais pas étirer mes cheveux. J'allais juste les garder dans leur état naturel puis mettre la ponytail. Mais pour obtenir un match parfait, entre guillemets, on va dire, je préfère étirer pour installer ce genre de ponytail-là. Donc, souvent, c'est quand mon lissage est en train de vieillir ou bien mon brushing est en train de vieillir, comme là, par exemple, j'avais fait un brushing et il est fatigué. C'est presque le moment pour moi de laver mes cheveux. Donc, je vais en profiter parce que je vais utiliser du gel. Donc, c'est parti. Vous aurez besoin pour ce tuto déjà de vos cheveux bien étirés et également de la ponytail. Celle-ci vient de la boutique SenLox. Je vous mettrai toutes les infos en voie de description. Donc, n'hésitez pas à aller checker. Franchement, j'aime beaucoup la fluidité, en fait. Et surtout, ça match à peu près. Pas à 100%, mais quand même, ça match vraiment mes cheveux, le vrai, ils sont étirés. Et voilà, comme je vous dis, c'est fluide. Voilà. Ça s'en mêle un peu quand même, mais voilà, c'est pas du naturel, donc c'est compréhensif, c'est synthétique. Au niveau épaisseur aussi, c'est top. C'est bien épais depuis la racine jusqu'aux pointes. Voilà. Donc, on l'ouvre comme ça. Et il y a deux piques, en fait, pour vous permettre d'accrocher à vos cheveux. Et après, vous faire les packs, comme ça. Et ça vous donne la pointelle. Donc là, j'ai peigné. Maintenant, je vais prendre tout, attaché comme ça. Est-ce que vous le voyez bien? Là. Voilà. Je fais un petit brouillon, on va dire. Donc là, j'aime bien là où c'est positionné. Si vous voulez, vous pouvez l'amener en haut, vous pouvez l'amener, faire un chignon de bas. Voilà. Ça dépend de vous. Moi, j'aime bien le mettre ici. Comme ça. Et je vais utiliser mon élastique pour venir attacher tout ça. C'est pas trop serré non plus. Sinon, vous allez avoir des maux de tête. Donc, voilà. OK. Voilà. Là, maintenant, ce que je vais faire, c'est prendre, enfin, séparer le chignon en deux. Et ensuite, je vais faire deux vanilles, comme ça. J'ai oublié de mentionner, mais vous aurez également besoin d'épingles. Donc, ça va vous servir, en fait, à épingler un peu vos cheveux. Voilà. Là, je le mets comme ça. Ça peut tenir comme ça, mais pour plus de sécurité, je préfère mettre les épingles. Donc, je vais tourner un peu et je viens épingler. Voilà. Je vais faire la même chose ici. Je vais bien épingler, sinon ça va pas tenir. Là, je vais mettre deux parce que c'est un petit rebelle, lui, là. Donc, là, je vais passer à l'application du gel. Et ça va me permettre d'avoir un effet slick. Donc, je mets ça sur mes cheveux, comme ça. Il ne faut pas non plus trop en mettre, sinon vous allez transformer vos cheveux. Enfin, vous allez ramener vos boucles, en fait. Et ce n'est pas ce qu'on veut. Si vous avez les cheveux bouclés, bien sûr. Si vous avez les cheveux défraisés ou lisses naturellement, ça ne va pas changer votre texture, en fait. Mais, vu que moi, j'ai les cheveux crépus, le fait de les mouiller avec le gel comme ça, ça a tendance à ramener vos boucles. Donc, à ce stade-là, je vais utiliser la brosse à poils de sanglier. Et je vais venir brosser le tout. J'en profite également pour faire directement mes bébés. Donc, je l'attache comme ça. Je s'appuie bien. Et je laisse comme ça pendant quelques minutes. Le fait d'utiliser un foulard va créer une sorte de chaleur, en fait, qui va plaquer davantage les cheveux. Donc, plus vous laissez le foulard sur votre tête, plus vos cheveux vont être plaqués longtemps. Souvent, le foulard ne touche pas le côté, donc je fais ça. J'utilise mes doigts et ça crée cette chaleur-là, en fait. Bon, là, ça fait quelques minutes, donc je vais enlever le foulard et je vais mettre la ponytail. J'espère que ça a bien plaqué. Bon. Ça va, ça va. Ça va. Donc, c'est parti. Je vais mettre la ponytail. J'ouvre bien. Voilà. Je vais le démêle aussi. La partie où il y a le fil, là, c'est celle qui va rester en dessous et celle où il n'y a pas le fil, je vais accrocher, en fait, sur mes cheveux. Donc, je passe à l'arrière et je fais rentrer comme ça. Voilà. J'accroche bien sur mes cheveux. Je fais la même chose à l'arrière. C'est un peu plus difficile parce qu'on ne voit pas derrière, donc je prends mon temps. Donc, une fois que c'est bien accroché, là, maintenant, je vais prendre le fil et je vais le tirer. une fois que c'est bien sécurisé, j'enroule le fil autour de mes cheveux. Là aussi, je vais utiliser une épingle. Voilà. Donc, là, on ne peut pas laisser comme ça parce que ça se verra que, voilà, ce n'est pas net. Donc, ce que je fais, en général, je prends un petit bout de la ponytail. Je vais le prendre à l'arrière. Voilà. Petit bout comme ça et je viens enrouler sur le chignon. Comme ça, personne ne voit la démarcation entre la ponytail et vos cheveux. Donc, voilà. Et ensuite, je vais épingler pour sécuriser. Je vais bien épingler cette fois-ci parce que si ça s'enlève, bonjour, les problèmes. Voilà. Donc, là, j'essaie de de voir les petits, petits, petits cheveux rebelles qui sortent un peu par-ci, par-là. Donc, je plaque un petit peu. Donc, là, c'est bon. Je termine avec un peu d'huile en spray et c'est juste pour l'odeur et un peu de brillance aussi. Voilà. C'est bon. Sous-titrage ST' 501